Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un génie, d'un des plus grands mangaka de tous les temps. Un mangaka qui, sans lui, le manga et plus particulièrement le shonen, ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Les amis, nous allons donc parler aujourd'hui de l'histoire de Masami Kurumada. Masami Kurumada est né le 6 décembre 1953 à Tsukushima dans la préfecture de Tokyo. Masami Kurumada n'est pas né dans une famille très riche et va connaître une adolescence assez tumultueuse. C'est un petit peu un bagarreur, entre guillemets, une petite Kaira qui traîne dans la street pour faire du sale et qui ne sait pas où la vie va le mener. Néanmoins, il a une passion, le manga. C'est un passionné de manga, donc très vite, Masami Kurumada se mettra au dessin et va participer à plusieurs concours afin de tenter sa chance. Car on le sait, au Japon, les maisons d'édition font très régulièrement des concours pour dénicher des nouveaux talents et ainsi donner la chance à un inconnu de devenir le mangaka de demain, etc. Bref, Masami Kurumada, il voulait tenter sa chance et il va envoyer plusieurs planches à la Shueisha dans l'espoir d'être repéré. Et il fait tout ça alors qu'il est encore au lycée. Mais malheureusement pour lui, il enchaînera les refus. Mais Kurumada ne se laisse pas démoraliser pour autant. Il va se rendre directement dans les locaux de la Shueisha pour comprendre mais pourquoi ses mangas ne sont-ils pas sélectionnés. Être mangaka semble à ce moment-là pour lui une marche beaucoup trop haute à gravir. Mais il n'abandonne pas pour autant son rêve. Et finalement, on lui laissera sa chance mais en tant qu'assistant. Et c'est ainsi que Masami Kurumada fait ses débuts dans le monde du manga professionnel. Et devient donc notamment l'assistant de grand mangaka du Shonen Jump. Et c'est en tant qu'assistant donc que Kurumada peut perfectionner ses techniques de dessin. Et c'est ainsi qu'en 1974, il lancera son premier manga, Sukeban Arashi. Qui ne connaîtra pas du tout le succès. Puis il va enchaîner l'année d'après avec Mikero Korok. Et pareil, ce ne sera pas du tout un succès. Mais Kurumada, on commence à le connaître et il ne baisse jamais les bras. Il se relève toujours à l'instar de son personnage fétiche Seiya qui arrivera des années plus tard. Mais on verra ça plus tard. Bref, après plusieurs échecs, c'est en 1977 que Kurumada va lancer une oeuvre qui va changer sa vie à tout jamais. Qui va changer la vie de la Shueisha, qui va changer le monde du manga les amis. Une oeuvre extraordinaire qui a tout bouleversé, qui a bouleversé les codes. Il s'agit de Ring Ni Kakerou. Ring Ni Kakerou est aujourd'hui un monument du manga et plus particulièrement du Shonen. Sans ce manga, le Shonen qu'on connaît aujourd'hui ne serait pas ce qu'il est. Pourtant, Ring Ni Kakerou est un manga de sport, un manga de boxe, mais qui va parfaitement faire la transition entre le délire des mangas des années 60 et le délire des mangas des années 80, 90, etc. Ring Ni Kakerou, en gros, nous raconte l'histoire de Ryuji Takane, qui rêve de devenir boxeur professionnel avec son entraîneur qui est sa sœur Kiku, après la mort de leur père, qui est un célèbre boxeur. Fatigué d'être constamment insulté et frappé par leur beau-père, ils décideront de fuir leur campagne et se rendre à Tokyo, sans un sou en poche, pour tenter leur chance dans la boxe. Bref, et de là, ils vont s'inscrire dans un club de boxe, faire des rencontres, et on pourra ainsi suivre leur ascension dans le monde de la boxe. Ring Ni Kakerou commence donc comme un manga très réaliste, dramatique, voire même exagéré dans ce côté drama, mais c'est tellement lourd. Et très vite, dans le manga aura lieu un tournoi, et là ça va vraiment connaître un succès phénoménal. A noter d'ailleurs que pendant les 4-5 années de publication de Ring Ni Kakerou dans le Shonen Jump, Ring Ni Kakerou, il figurait toujours dans le top 3 dans le classement de popularité des lecteurs à la fin du Jump, etc. Il y a toujours un sondage où tu votes pour les meilleures œuvres, etc. Et Ring Ni Kakerou, pendant toutes ses années de publication, était dans le top 3. C'est ouf. Bref, un vrai carton qui a carrément permis au Jump de dépasser les 3 millions d'exemplaires vendus par semaine, ce qui à cette époque-là était vraiment un truc extraordinaire, et c'est Ring Ni Kakerou qui a permis tout ça. On a donc là un vrai phénomène qui va encore plus exploser lorsque, en cours de route, le manga va prendre une autre trajectoire. Il va prendre une direction, entre guillemets, fantastique, où les boxeurs, ils vont avoir des super attaques. Et visuellement, ce que Kurumada va proposer graphiquement, c'est du jamais vu en fait. Deux grosses doubles pages montrant un coup de poing avec derrière ce côté fantastique, avec des animaux, des explosions, de l'énergie, etc. Et ce sera d'ailleurs là les prémices de ce que sera Senseïa par la suite. Et puis même dans ses mises en page, Mazami Kurumada, il va utiliser des trucs jamais vus. Des découpages, collages, des projections d'encre, des onomatopées surtout écrites en alphabet, dans un alphabet à nous, alors qu'à cette époque, c'était vraiment écrit en japonais, etc. Lui, il écrivait des alphabets à nous. En plus de ça, le nom des techniques, parce qu'ils avaient des super attaques, donc le nom des super attaques qu'utilisaient les héros dans Ring Ni Kakerou, c'était de l'anglais. Mais ça ne voulait rien dire, mais c'était de l'anglais. Et aujourd'hui, ça peut paraître banal. Par exemple, tu regardes One Piece, etc. Le nom des techniques, c'est en anglais, ils le disent en anglais. Mais à cette époque-là, c'était vraiment révolutionnaire comme concept de faire ça. De lancer une super attaque avec un nom en anglais. Et c'est Kurumada qui a amené ce délire des super attaques. C'est vraiment, Ring Ni Kakerou, c'est un truc de ouf. Un truc de ouf, les amis. Même aujourd'hui, quand tu le lis, c'est trop stylé. C'est trop stylé. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, les amis, que la vidéo sur le manga Ring Ni Kakerou va pas tarder à sortir. Donc, restez branchés. Parce que Ring Ni Kakerou, c'est un putain de manga. Un de mes mangas de sport préférés. Et un de mes mangas préférés tout court. En tout cas, malheureusement, ce manga n'a pour l'instant jamais été publié en français. Ni même en anglais, d'ailleurs. Et c'est relou. C'est relou parce que c'est une dinguerie. C'est un classique. C'est une oeuvre historique. Mais elle n'a jamais été publiée chez nous. Donc, c'est un petit peu relou. A noter également que Ring Ni Kakerou n'a jamais eu d'adaptation animée avant 2004. Ça veut dire que l'adaptation de Ring Ni Kakerou, elle a eu lieu plus de 30 ans après. Presque. Et l'animé, d'ailleurs, est dispo chez nous. L'animé est disponible chez nous. Par contre, ça reprend l'animé. C'est juste, je crois, 13 épisodes qui reprend juste un arc du manga. Mais en vrai, il passe. Moi, l'animé, je l'ai kiffé. Il n'y a rien à dire sur l'animé. Je l'ai kiffé. Mais tu sens que cet animé, c'est surtout une vitrine pour vendre le manga derrière. Sauf que nous, le manga, il n'est pas dispo chez nous. Donc, c'est relou. Si tu regardes l'animé, tu as envie de voir la suite. Tu ne peux pas t'obliger d'aller sur l'air des scans de manière pas très légale. Tu vois, donc c'est un peu relou. Enfin, bref, tout semble aller pour le mieux pour Masami Kurumada à ce moment-là. Qui va connaître un succès fulgurant pendant 5 ans, donc grâce à Ring Nika Kero. Mais néanmoins, la suite est beaucoup plus compliquée. Puisque après, il continuera de publier des oeuvres qui, malheureusement, ne rencontreront pas le succès. Pourtant, certains mangas sont super cool. Je pense notamment à Fuma no Kojiro que j'ai beaucoup aimé. Et surtout, Oto Kozaka. Mais malgré tout, lorsque Kurumada publie ses mangas, l'époque a changé. Le public a changé et les attentes des lecteurs ont également changé. Ça veut dire que, par exemple, Oto Kozaka, il serait sorti 10 ans avant. Je pense que ça aurait cartonné. Mais au moment où Kurumada le sort, c'est plus tendance du tout de faire d'un manga dans ce style-là. Puisqu'à ce moment-là, on a déjà Okutono, Ken, etc. qui sont sortis. Donc forcément, Kurumada, il est à ce moment-là plus du tout dans le coup. Kurumada va donc traverser à ce moment-là un long passage à vide et surtout une longue dépression. Mais on le sait, ce mangaka a une très grande force mentale et ne se laisse jamais abattre. Il savait que pour son prochain manga, il n'aurait pas le droit à l'erreur. Il a fait un all-in. Il a mis tapis sur la table. Il a porté ses couilles pour créer son prochain manga. Il savait donc qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Donc il a été malin. Il s'est dit avant de le sortir, je vais étudier qu'est-ce qui se fait. Qu'est-ce qui marche, pourquoi ça marche, etc. Et il s'est rendu compte que dans son oeuvre, il devait y avoir un aspect marketing à mort pour que ça fonctionne. Puisqu'à cette époque-là, il y avait Muscleman qui cartonnait et notamment tous les produits dérivés qui sortaient de cette série-là. Ça cartonnait. Donc Kurumada, il s'est dit, il me faut voilà les produits dérivés pour mon manga. Donc il a pensé à faire des personnages dotés d'armures. Comme ça, ça pourrait vendre du jouet, etc. C'est donc ainsi qu'il pensa ce qui deviendra sa plus grande oeuvre et une des plus grandes oeuvres de l'histoire de l'humanité. Saint Seiya. Et donc avant la création de Saint Seiya, il avait déjà fait tous les prototypes de ses armures, etc. Et il est même allé voir Bandai en sous-marin dans le dos de la Shueisha pour leur montrer justement tous les prototypes de ses armures, de ses personnages, de ses concepts, etc. Pour leur demander, est-ce que si je fais ça, vous, derrière, vous allez pouvoir faire du jouet, machin, machin, machin. Il a assuré ses arrières avant de faire son manga. Et Bandai, forcément, ils vont valider le délire. Ensuite, il ira voir la Shueisha pour leur demander de lui laisser une dernière chance, de lui laisser faire un manga où il sait, il sent que ça va cartonner de ouf. Il demande à la Shueisha de le laisser faire ce qu'il a à faire, tu vois. Il savait qu'il n'avait pas le droit à l'erreur et il avait surtout énormément confiance en son projet. Et c'est ainsi qu'en 1985, apparaîtra dans le Shonen Jump, Saint Seiya. Et directement, c'est un gros carton. Le manga devient un des mangas les plus populaires de l'histoire du Shonen Jump. Alors que, rappelons-le, il est quand même publié simultanément à Okuto no Ken, Captain Tsubasa, City Hunter, Dragon Ball et j'en passe. D'ailleurs, paraît-il que Toriyama et Kurumada sont devenus très proches et très amis à ce moment-là. Et qu'ils se donnaient des conseils l'un l'autre, etc. pour améliorer leur manga. Enfin bref, Saint Seiya, c'est vraiment un manga révolutionnaire puisque déjà l'histoire se déroule en Grèce. On nous parle de mythologie grecque, etc. Donc, à cette époque-là, remettons les choses dans le contexte. Voir des éléments qui sont pas japonais intégrés dans une histoire, c'est extrêmement rare. En plus de ça, le personnage principal, Seiya, est entraîné par une femme. Donc, à ce moment-là, tu te dis, c'est rare aussi des persos féminins qui sont montrés aussi puissantes et aussi importantes dans un manga. En 85, les amis, c'est super rare. En plus de ça, les personnages, c'est des beaux gosses. Donc, forcément, auprès des femmes, ça va cartonner parce que Rig Nika Kero, malgré que ce soit un manga de boxe, un manga un peu viril, tu vois. C'était très populaire chez les meufs parce que les mecs étaient beaux gosses, etc. Donc, forcément, dans Senseiya, il a fait des beaux gosses qui vont se taper dessus. Sauf que là, ils ont des armures et niveau merchandising, ça va cartonner. Car oui, le manga, il cartonne et l'anime va arriver quelques mois plus tard dans la foulée. Et comme Kurumada a été malin et a assuré ses arrières, l'anime va arriver et dans la foulée, Bandai, qu'ils avaient déjà tout préparé bien avant la création du manga, bah, l'anime arrive et dans la foulée, t'as tous les jouets qui sortent. Et là, c'est un raz-de-marée et un phénomène national mais aussi mondial. Puisque Senseiya va débarquer dans le monde entier et va extrêmement cartonner, notamment en Amérique latine, ça va être un succès de fou. La plus grande communauté Senseiya est en Amérique latine d'ailleurs. Et ça va également arriver en Europe. Et en Europe, c'est surtout en France que ça va péter, notamment dans le club Dorothée. De plus, ce qui peut également expliquer le succès de Senseiya, c'est aussi que Kurumada, il va surprendre tout le monde chaque semaine dans ses chapitres. Ça veut dire que, lui, il n'avait pas pensé son histoire en mode, je sais comment ça va évoluer parfaitement. Il faisait ses chapitres semaine par semaine. Il y a beaucoup de mangakas qui font ça où ils ne savent pas ce qui va se passer. Ils improvisent plus ou moins leur histoire. Et ça donne lieu, certes, à énormément d'incohérences. Mais par contre, ça donne lieu à des moments de ouf qui vont te surprendre, où tu n'es pas prêt, etc. C'est pas prévisible du tout, Senseiya. Et ça, ça a forcément tenu en haleine les lecteurs pendant de nombreuses années. Bref, Senseiya est un énorme phénomène mondial qui perdure encore presque 40 ans après. Néanmoins, après la fin de Senseiya dans le début des années 90, Kurumada, il ne va pas s'arrêter là. Il va créer d'autres mangas, mais malheureusement pour lui, ce sera encore des échecs. Il va alors être mis en contact avec les éditions Kadokawa Shoten, qui souhaitent lancer un nouveau magazine mensuel. Et c'est ainsi que dans le magazine Shonen Ace, naîtra en 1994, Betix. Le manga, il va connaître le succès et connaîtra même une adaptation animée quelques années plus tard. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur Betix. Les amis, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne connaissez pas ce manga. Personnellement, je le trouve juste génial, que ce soit d'ailleurs le manga ou l'anime. Mais encore une fois, c'est vraiment, si vous êtes un petit cœur sensible, ne regardez pas ce manga ou l'anime, parce que c'est très dur. Ça veut dire que c'est des enfants, c'est la guerre, il y a des enfants soldats qui se font retourner le cerveau. C'est de la tragédie grecque encore plus abusée que dans Senseiya, si tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est assez triste, mais ça n'en demeure pas moins. Une œuvre vraiment très stylée que j'ai beaucoup aimée, même si c'est vraiment... Ça ressemble de ouf à Senseiya. On ne voit pas ce mytho. Bref, et de là, Kurumada, il sera entre guillemets proche de l'éditeur Kadokawa Shoten. Et ce magazine verra ensuite publier plusieurs œuvres spin-off suite de Senseiya. Notamment, toutes les autres en fait. Que ce soit Senseiya G, Lost Canvas, Sentia Show, et même Next Dimension. Car oui, même aujourd'hui encore, le manga publie la suite officielle canonique de Senseiya. Donc Senseiya Next Dimension, qui a vu le jour en 2006. Car c'est en 2005 que Senseiya connaîtra sa suite officielle canonique au travers d'un film. Le Tenkai Hen. Sauf que ce film, il y a eu tellement de problèmes en interne, dans la production, etc. Que quand le film est sorti, ça a fait un petit peu un gros bide. Que Kurumada, il n'a pas du tout validé le délire du film. Parce que lui, il avait sa vision. Et la Toei Animation avait sa vision. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et du coup, il y a eu trop de galère dans la production du film. Donc ce n'était pas ce que Kurumada voulait. Ça s'est un petit peu planté. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce film, les amis. N'hésitez pas à aller la voir. Senseiya Flix 5. N'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne, les amis. Pour comprendre un petit peu pourquoi ça s'est viandé comme ça. Bref, suite à la sortie de ce film, Kurumada, il s'est dit Putain, mon manga fétiche, entre guillemets. Bah, c'est pas là. On a fait une suite qui me casse les couilles. Donc je vais faire ma propre suite comme je l'entends. Il a donc créé ainsi Senseiya Next Dimension en 2006. Bref, encore aujourd'hui, ma zami Kurumada est sur plusieurs projets différents. Donc déjà, Next Dimension, même s'il a annoncé que la fin arrive très très bientôt. Dans quelques chapitres, c'est la fin du manga déjà. Donc il est déjà, il est sur Next Dimension. En plus de ça, il est sur la suite de Otoko Zaka. Donc son manga qu'il avait fait dans les années 80. Où, quand il l'a terminé, il n'a pas marqué que c'était terminé. C'est pas marqué The End à la fin. Tu vois ce que je veux dire, c'est marqué, je crois que c'est marqué A Suivre. Ou pas Terminé, ou un truc comme ça qu'il a écrit. Et donc il a repris aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, il y a plusieurs années déjà. Il a repris là où il s'était arrêté dans les années 80. Et je trouve ça vraiment très beau en fait comme message du truc. En mode, c'est l'oeuvre que je voulais faire. J'en ai rien à foutre de ce qu'on pense. Je vais faire l'oeuvre comme je l'entends. L'oeuvre que j'ai envie de faire. Que vous soyez content ou pas, il fait ce qu'il veut. Et il a bien raison. Et puis en dehors du manga, Masami Kurumada, il a d'ailleurs écrit de nombreux livres. Donc des livres qu'on pourrait qualifier de, entre guillemets, développement personnel. Où c'est, voilà, il t'explique comment on fait pour s'en sortir dans la société. Comment on fait pour réussir. Comment on fait pour être épanoui. Comment on fait, enfin, ce genre de bouquins là. Mais malheureusement, ces bouquins, ils ont jamais été traduits en français ou en anglais. Donc c'est un peu relou. J'aurais bien aimé les lire. Mais bon, c'est comme ça. Enfin bref, à l'heure où on parle, les amis, il y a plusieurs spin-off Senseïa. Qui sont, en plus de Next Dimension, publiés dans le magazine Shonen Ace. Il y a d'ailleurs un spin-off sur Poseidon qui a été annoncé. Et voilà, Senseïa, aujourd'hui, continue encore. Et notamment la série 3D qui est en cours. Mais ce n'est pas tout. Il y a également un film live action américain, studio, tout ça. Qui va sortir au cinéma dans les prochains mois, les amis. Et bah voilà, avoir un film au cinéma, c'est quand même un sacré aboutissement. Même si ce film, bon, on ne sait pas encore ce qu'il va donner. On ne va pas juger pour l'instant. Mais ça ne sent pas si bon que ça. Mais bon, on verra. Enfin bref, depuis le début des années 2000, Senseïa enchaîne différentes suites, différents spin-off, etc. Pour notre plus grand bonheur. D'ailleurs, les amis, si jamais il y a une série Senseïa ou un film que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. J'ai traité de toutes les séries Senseïa, tous les spin-off, ainsi que tous les films. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos s'il y a un film ou une série que vous ne connaissez pas et que vous voulez découvrir. Masami Kurumada a donc marqué le monde du manga à travers ses œuvres révolutionnaires que sont Rigni Kakero et surtout Senseïa. Qui ont permis ainsi de défricher le terrain pour permettre à tous ses petits frères de s'épanouir dans le monde du manga. Et qui vont reprendre donc plein de codes shonen nekitsuesques qu'on connaît aujourd'hui que Kurumada a entre guillemets créé. Et voilà, c'est beau. Alors Masami Kurumada, merci et bravo. Enfin voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo sur Masami Kurumada. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre œuvre favorite de Masami Kurumada. Et surtout si vous aimez ce concept de vidéo où on revient sur l'histoire d'un mangaka. J'ai déjà traité sur l'histoire de Kazuki Takahashi, l'auteur de Yu-Gi-Oh! Paix à son âme. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez en savoir plus sur Kazuki Takahashi. Et aujourd'hui on s'intéresse, on s'est intéressé à Masami Kurumada. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous plaît et de quel mangaka vous voulez qu'on parle. Donc voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animé, etc. Et plein d'autres vidéos sur, comme je vous ai dit, sur Senseiya qui vont encore débarquer. Et notamment une vidéo sur Rignika Kero qui va pas tarder à arriver. Donc restez branchés ! En tout cas les amis, d'ici là, prenez soin de vous. A bientôt. Sal !